Et bien bonjour à tous les soins d'univers, c'est Frisbee de la chaîne Titan Star Runner et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude juste avant que cette vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, vous connaissez la chanson, on approche les 5000 abonnés et la grande révélation qui va avec. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour qu'on l'ait au plus vite. Vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui, deuxième vidéo de la journée, on charbonne beaucoup chez Titan Star Runner et aujourd'hui on va traduire ou résumer et traduire le nouvel Inside Star Citizen qu'ils ont sorti il y a quelques minutes à l'heure à laquelle on se parle. On va faire le tour de tout ça, on va parler meshing, accrochez-vous bien parce que c'est pas facile, on commence tout de suite. Juste avant de commencer vraiment à rentrer dans la partie server meshing, petite information de dernière minute, la mise à jour 4.0 pourrait entrer en vague 1 de PTU dès ce soir, dès cette nuit si tout se passe bien à côté Evocati. Je viens d'avoir l'information à l'instant sans plus de précision, donc je vous donnerai plus de détails sur X éventuellement sur Twitter si vous préférez au cours de la soirée si j'ai des nouvelles par rapport à tout ça. Revenons du coup au meshing. Alors du coup, CIG est de retour avec les Inside Star Citizen un petit peu plus traditionnels. Cette semaine ils vont donc parler meshing et on va faire le tour un petit peu des différents éléments qu'ils ont abordés, c'est-à-dire quels ont été les soucis rencontrés avec le meshing, comment est-ce qu'ils ont réussi à les résoudre, et surtout est-ce que ça marche mieux maintenant. Alors dans un premier temps, CIG nous rappelle un petit peu les enjeux de la mise à jour 4.0, on le sait, on veut plus de joueurs dans plus d'espace. Alors tout ça était donc très compliqué avec un seul et même serveur, raison pour laquelle ils ont fait le serveur meshing pour ceux qui ne voient pas du tout ce que c'est. Le but ici c'est de venir connecter plusieurs serveurs, dans un premier temps chacun assigné de façon statiquement à une zone prédéfinie, par exemple un serveur sur Stanton, un serveur sur Pyro, c'est un exemple très simplifié, et de relier ces serveurs entre eux et d'avoir la possibilité de passer d'un serveur à un autre, et que l'un serveur ait les informations de l'autre serveur, il puisse s'échanger les infos comme ça, etc. Et tout ceci devrait du coup nous permettre d'avoir de meilleures performances dans un serveur, etc. Surtout si on arrive à bien diviser les systèmes en plusieurs serveurs encore. C'est donc dans cette optique que CIG a fait des premiers tests publics, on va dire, avec les Evocatis dans un premier temps. En début d'année, avec un système de networking, comprenez ici quelque chose qui va venir faire les transactions de messages, si vous voulez, les serveurs ont besoin de communiquer entre eux, et les clients aussi, donc on va dire vous, vous avez besoin, entre guillemets, de façon un peu indirecte, de communiquer avec les serveurs ou le serveur, et donc tout ce système de network, tout ce système de connectivité entre serveur et client, s'exécute au travers, dans un premier temps, du système de NMQ, c'est comme ça qu'ils l'ont rappelé, puis ensuite du système d'RMQ, on va y revenir dans quelques instants. Mais bon, du coup, les premiers problèmes qui ont été rencontrés, c'est évidemment la quantité de messages envoyés, qui était juste astronomique. Beaucoup, beaucoup trop de messages étaient envoyés, et le NMQ, le système ancien qui gérait le networking, n'arrivait juste pas à gérer tout ça. Ils ont eu beau essayer de faire quelques optimisations, ils étaient arrivés un petit peu à un cul-de-sac de développement, avec ce NMQ, disons qu'ils avaient apporté toutes les optimisations possibles avec ce système de networking, et que pour faire mieux, il fallait passer à autre chose, et faire table rase, et fabriquer tout un nouveau système de networking. Pour essayer d'expliquer en des termes plus simples, si vous vouliez, vous aviez genre 45 bretelles d'autoroute, sur une seule autoroute, deux fois deux voies, et donc il y avait trop de gens, littéralement ça bouchonnait dans tous les sens. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont agrandi l'autoroute, ils ont rajouté plus de voies, et c'est ce qu'on appelle le système RMQ, RMQ, le système de networking, par réplication. Ce dernier a donc permis de résoudre énormément de problèmes, et faire énormément de tests qui n'étaient pas possibles à l'époque avec le NMQ, comme par exemple les différents tests de 2000 joueurs, 1000 joueurs, 800 joueurs, qu'on a déjà pu faire récemment. Alors certes, les performances de jeu n'étaient pas exceptionnelles, mais déjà ça tenait, et c'était quelque chose d'infaisable et d'inimaginable avec le NMQ. Surtout qu'avec ce nouveau système de RMQ, CIG s'ouvre la possibilité de l'optimiser au mieux, et de tout simplement repartir à nouveau dans une série de mises à jour possibles avec ce système, et ils ne sont pas tout de suite directement dans un cul-de-sac. Ils ont vraiment la possibilité d'optimiser au mieux, de développer encore dans plein de directions possibles ce nouveau système de RMQ. Et c'est ce qu'ils ont dû faire, puisqu'évidemment ils ont rencontré plein de problèmes. Le premier souci dans un premier temps, c'est ce qu'ils appellent les dirty variables. Ce sont tout simplement des messages inutiles, des infos qui sont inutilement envoyées d'un serveur à un autre, ou d'un client à un autre en passant par le serveur. Ce qui évidemment vous rajoute des voitures inutiles sur votre périph' là, et toujours plus d'embouteillage. L'objectif était donc de réduire, voire de faire disparaître ce genre de message inutile, et ils ont optimisé la situation en faisant plusieurs choses très complexes, mais l'une d'entre elles, c'était en gros de faire en sorte que les clients, entre guillemets vous, ne fassent que lire les messages sans envoyer de confirmation de réception. C'est-à-dire que, je donne un exemple un peu plus concret, imaginons que Frisbee récupère une arme dans les mains, la requête est donc envoyée au serveur, le serveur confirme que Frisbee a bien récupéré une arme, mais pour ce qui est des joueurs à côté, ils voient effectivement que Frisbee a récupéré une arme. Le serveur va donc leur envoyer un message en disant « Le joueur qui est à côté de vous, il a une arme dans les mains ». Ces joueurs vont donc recevoir le message, et ils vont simplement le lire, ils ne vont pas envoyer de confirmation de réception, si vous voulez, au serveur, pour ne pas recréer à nouveau des messages inutiles, ou ne pas modifier le message qu'ils ont reçu, histoire qu'il y ait vraiment le moins possible de messages à renvoyer envers le serveur. Bon, c'est une explication très grossière, mais je pense que vous avez compris l'idée, le but étant de diminuer tous les messages inutiles. Ils ont précisé que ce genre de modification était assez facile à faire, et donc on a déjà pu voir les modifications aujourd'hui sur les PTE Evocati. Les différents tests qu'on a fait de la mise à jour 4.0 ont montré de meilleures performances serveurs par moment, surtout au côté performance client. On avait un peu plus d'FPS à certains endroits, puisqu'il y avait un peu moins d'embouteillage, on va dire. Et il y avait globalement moins de crash serveur, sauf problème évidemment lié au build, moins d'interaction delay. Vous savez, ce sont ces délais d'interaction, lorsque vous mettez un casque par exemple, le fait que ça prenne plusieurs secondes avant de se faire, tout simplement parce que le serveur n'a pas le temps de tout traiter en même temps, et donc ça se met en attente. Ce genre de situations ont été un petit peu réduits, les temps d'attente étant plus courts, voire inexistants par moment. L'autre souci qui s'est présenté, il est un petit peu plus du côté des clients. Il s'agit de ce qu'ils appellent des binds, tout simplement des connexions, on va dire, entre les serveurs et les joueurs. Et bien globalement, ces derniers saturaient d'infos. Je pense que vous le savez actuellement, mais il y a énormément d'entités qui sont présentes dans le jeu. On parle de plus d'un million d'entités sur un serveur neuf sur Stanton, et pouvant aller jusqu'à plus de 3 millions si on laisse les serveurs tourner pendant plusieurs semaines, évidemment, avec tous les joueurs qui viennent contribuer à ajouter des éléments, laisser des vaisseaux, déposer des bouteilles d'eau, etc. Et ça, c'est d'autant de requêtes qu'il faut envoyer aux clients pour en informer du coup la position de tel bouteille d'eau qui a été déposé ou de tel vaisseau qui a été abandonné, ce qui est quand même un peu embêtant. La solution que CLG ici a trouvée, ce n'est pas de virer la persistance, parce que c'est un des objectifs de Star Citizen, c'est de garder ces objets présents, même si ce sont des détritus. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tout simplement fait dans un premier temps un tri, dit directement, de qu'est-ce qui est intéressant et qu'est-ce qui est pertinent ou pas à envoyer au client ou au serveur. Ça, c'était assez facile à faire. Et l'autre possibilité, ça a été de mettre en place ce qu'ils appellent la parallelisation, autrement dit la parallélisation en français. En gros, pour la faire courte, c'est plutôt que d'avoir un seul bind, une seule connexion entre guillemets, entre le serveur et le client, ça serait d'en faire plusieurs. Encore une fois, si on prend l'exemple de l'autoroute, on a donc maintenant un super périph large de 5 voix de chaque côté. Le problème, c'est qu'on n'a qu'une seule bretelle maintenant pour aller dedans, une seule bretelle par personne, c'est un peu chiant. Alors que si on multiplie le nombre de bretelles et qu'on en met par exemple 5, les informations vont transiter plus vite du client jusqu'à l'autoroute et pourront ensuite sur l'autoroute aller jusqu'à la capitale, autrement dit le serveur si vous voulez. Évidemment, ça marche dans les deux sens. Si le serveur a besoin d'envoyer plusieurs informations en même temps à un client, il peut passer par différentes bretelles, ce qui, encore une fois, facilite la réception des informations et l'envoi des confirmations, etc. s'il y a besoin. Selon CLG, avec ce genre de petites optimisations, déjà, on peut augmenter les performances jusqu'à 10. Clairement, on peut être 10 fois plus performant, entre guillemets, côté serveur avec ça. Alors attention sur des serveurs actuels sur la live, c'est-à-dire environ une centaine de joueurs sur Stanton. Mais cela peut quand même être très intéressant sur des plus grosses configurations, comme avec Pyro et la mise à jour 4.0. On pourrait avoir des performances 2 à 3 fois meilleures. Dans tous les cas, on va pouvoir vérifier ça, je pense, assez rapidement, puisque du coup, vous l'avez suivi en tout début de vidéo, je l'ai très brièvement indiqué, on devrait avoir une PTU Vive 1, une vague 1 qui devrait arriver bientôt, une vague publique, pour que plus de gens aient accès à la 4.0 et donc forcément, ça devrait remplir un peu plus les serveurs. Autre élément que CNG nous précise évidemment à la toute fin, c'est qu'encore une fois, ici, ce sont des premières ébauches d'optimisation qui sont possibles, mais évidemment, il y a d'autres possibilités que CNG ne communique pas forcément, ou qui ne sont pas forcément toujours faciles à expliquer, on va dire, en des termes simples. Et CNG travaille en permanence pour essayer de trouver, on va dire, de meilleures façons d'optimiser au mieux le serveur machine, et de se diriger bien gentiment vers le dynamic serveur machine, qui sera encore une fois une autre aventure, et avec, je l'espère, d'autres possibilités, on va dire, à terme, de son développement. Bon, et bien voilà, on arrive donc à la fin de cette vidéo traduction résumée. Alors, je l'ai faite assez rapidement comme d'habitude, mais j'ai essayé de simplifier au maximum tout le jargon un peu technique qui nous ont sorti. Je trouvais qu'il était un peu compliqué, c'était cet ISC pour une fois, là. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas du coup à vous abonner à la chaîne YouTube. Je le redis à nouveau, mais on a un gros objectif des 5000 abonnés qui se rapproche énormément avec une petite surprise, assez grosse quand même, qui va vous être du coup révélée. N'hésitez pas évidemment à liker la vidéo si vous l'avez aimé. Dans tous les cas, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ou pour un prochain live. Ciao tout le monde, c'était Frisbee, à plus dans le verse.